Musique de générique Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 234 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Echoes Plus. Echoes Plus que je ne connais pas du tout. J'y ai joué de 5 secondes avant de faire cette vidéo, voilà. J'ai ce que j'ai installé sur mon ordinateur, je ne sais pas ce que c'est. Et ça a l'air d'être un jeu où on tire un peu sur tout le monde, un peu comme dans Bit Hazard. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne, ça se joue à la souris au clavier pour les directions. Et puis c'est parti, start. Alors avec les touches du clavier on vise et avec la souris on se déplace. Voilà. Alors on tire sur des planètes, des trucs qui volent, des trucs roses. J'imagine que c'est des planètes, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut tirer sans se faire toucher, on est d'accord. On va essayer d'avoir une technique pour jouer quand même. On va y péter sa tronche. Alors là on a des items, je ne sais pas ce que ça fait, ça non plus. Ok, 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 admettons. Alors je sais que je, voilà, quand on clique, ça fait péter tout le monde. Alors pour l'instant pas d'item, pas de meilleur canon, ni de meilleur quoi que ce soit d'autre. Par contre du coup c'est vachement réactif. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça réagit bien vite. Ah si, voilà, j'en tire 3 maintenant, vous avez vu. C'est différent. Et ça a l'air de tirer un peu plus vite quand même que début. Ouh, je kiffe ce jeu, je kiffe ce jeu. Je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe, ça mère. Allez, vas-y, on démonte tout, on démonte tout, on démonte tout, on démonte tout, on démonte tout. J'ai envie de me gratter le menton mais je ne peux pas parce que voilà, je me suis pris un coup en me grattant le menton. Je ne sais pas pourquoi mais je sens que je ne vais pas attendre à crever. Ça fait un moment que je touche des, je touche des cibles. En fait, vous avez vu, je tire que d'un côté parce qu'en fait, c'est plus pratique. Ouh, je ne viens pas tirer par en dessous en tout cas. Alors, je viens de récupérer un truc, je ne sais pas ce que c'est. Oh, con. C'était quoi ça? Ah bah oui, là c'est déjà plus pratique pour tirer en tout cas. De pouvoir tirer en fait, parce que vous pouvez appuyer sur deux touches directionnelles en même temps. Ce qui vous permet de viser en fait deux fois plus de côté. Moi, je suis un peu bête de ne pas l'avoir fait du début. Il faut juste faire attention à ce qui nous arrive dans la tronche. Que genre ça là? Voilà, j'ai réussi à les toucher alors que... Je ne sais pas comment c'est que ça s'arrête en fait. Est-ce que les niveaux ont une fin? C'est une très très bonne question dont je n'ai la réponse malheureusement. Hop. Hop. Oh putain, putain. Où est-ce que c'est que ça? Où est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, c'est bon. Mon normal est bien, mon normal est très 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 bien. J'ai eu beaucoup de mal à partager pendant ce jeu. Vous avez vu tellement c'est intense, ça ne s'arrête pas. J'ai toujours pas perdu, je ne sais pas quand c'est qu'on gagne non plus. C'est vachement inquiétant d'ailleurs. Il y a du culaine bestiole. Donc ça le truc blanc je pense que c'est une bombe, je ne suis pas sûr. Je pense. En tout cas je sais que le truc jaune ça améliore mon arme. Et il y a encore un truc rouge dégueulasse là. Et sinon, la tranquillité dans ce jeu. Oh non encore un truc rouge. Là ça pue quand même. Mon dieu. Ah non. Ah j'ai perdu. Je ne sais pas si je dois être content ou pas. Voilà. Ce que j'ai perdu. Alors attend on va voir parce que dans le menu il y avait un mode Echos. Ah oui tu peux te mettre un insane. Attends. On va faire un petit mode Echos. Ah non d'accord. Time Attack. On va faire un mode Echos. Et on va se mettre en insane. Allez. Pour rigoler. Voir juste pour voir combien de temps je tiens. Yop. 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 Ah vous faites moi les malins. Ah maintenant que je sais comment on joue. Vous faites moi les petits malins. Les petits zester. Ouiiiiide. Ouais ouais c'est ça. Faites les fire. Faites les fire. Moi j'ai un petit canon. Prenez pour qui. Je sais pas. Disons que j'ai un peu du mal avec mon petit canon. Je me fais défoncer le canon. Oui, oui. Je sais pas quoi sert le truc rouge que je récupère. C'est ce que ça augmente la difficulté. Je ne sais pas. En tout cas pour l'instant il y en a partout et j'ai toujours mon petit canon c'est pas cool d'avoir un aussi petit canon on dit que c'est pas la taille qui compte mais quand même un petit canon à la maison marche pas ah non allez tous mourir allez tous vous faire ça va c'est je pensais que ce serait rigolo parce que je me ferais défoncer je me fais défoncer mais pas autant que ce que je pensais donc c'est plutôt cool j'ai toujours mon petit canon c'est pas énorme ok donc j'ai plus de bombes je peux pas exploser mon arme s'il vous plaît améliorez la s'il vous plaît donc c'est un jeu quand même qui est qui est très intense c'est un peu comme beat hasard faut pas être épileptique hein parce que ça explose de partout c'est michael b qui a fait ce jeu donc j'ai le temps de m'attarder sur le j'ai le temps de m'attarder ça veut rien dire ça sur le gameplay voilà j'ai perdu donc il y avait bien mon truc d'énergie en haut avec mon score mon level donc voilà même menu alors on va essayer de se faire un petit mode classique mais en mode normal le classique en mode normal parce que là j'étais en mode écose c'est quoi ce mode classique comment je me déplace en mode classique oh non c'est pas possible ça ah là là oui c'est complètement oui c'est je vois ce que c'est classique c'est arcade quoi ah ta sœur oh putain je comprends rien ce que je fais oh attention et ben voilà j'ai perdu alors c'était donc ça le mode classique on va se faire une ceinture d'astéroïde alors qu'est-ce que c'est que ce mode ah donc ça c'est une ceinture d'astéroïde en fait ok alors c'est juste le truc le plus chiant qu'on a le plus et qui va de plus en plus vite au passage hein si vous le démentez pas très très vite c'est trop dans la merde c'est juste le truc le plus chiant du monde non non vous allez tous mourir Ils sont de plus en plus longues et il y en a de plus en plus, donc voilà. En fait c'est pour t'apprendre à les maitriser en fait, après ils te font plus peur. Ceinture d'astéroïde, terminé. Et si on se faisait l'autre mode, Meteor Storm, allez, on se fait ce petit mode et puis on en finit. Alors qu'est-ce que c'est qui va se m'arriver dans la tronche ? Ah non, d'accord, ok, il n'y a que ça. Ça permet d'améliorer mon arme chaque fois. Je ne sais pas si j'améliore mon arme en fait. Est-ce que ça améliore mon arme ou ça me donne des points ça ? Ou c'est un multiplicateur ? Ah non, c'est un multiplicateur ça. C'est à chaque fois que je me fais toucher que j'en perd un. Un multiplicateur de score. Ah, con. Pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, pour l'instant ça va. Je ne sais pas pourquoi mais je le sens mal ce truc. Pour l'instant ça va, pour l'instant ça va. Mais n'empêche pour un petit jeu comme ça, pour un petit jeu indépendant parce que je pense qu'il est indépendant, je ne me rappelle plus. Mais il est vachement mieux quand même. Je suis en multiplicateur x 46, ce qui est plutôt bien je trouve. Bon par contre ça n'a pas l'air de rentrer dans la difficulté, du coup je suis un peu triste là. Je pensais que ça allait devenir de plus en plus dur. Pour l'instant c'est pas plus dur. Ça va très 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 vite hein. Là il faut bien avoir 60 fps je pense sur son ordi pour y jouer. Ah ça y est, ça va devenir plus dur. Si voilà, ça y est. Ça y est, il était temps. Je crois. Ouh je commence à galérer, ouh là je galère. Ouh j'ai bientôt plus de vie. Enfin elle est tombée à 20 donc du coup ça va être compliqué. Ouh je retire ce que j'ai dit, c'était vachement bien tout à l'heure. Ouh c'était vachement bien tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Et j'ai perdu. Niveau 113. Et bien on va s'arrêter là. Je pense avoir fait un peu le tour du jeu, voilà. Il est plutôt bien. J'ai rejoué, personnellement j'ai rejoué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager. C'est comme ça que je ferai connaître ces jeux. De toute façon parce que c'est le but de la chaîne. C'est de faire connaître ce genre de jeu que personne ne connaît. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchou !